Si vous voulez vivre de façon sensée, vous devriez être en contact avec la Terre sur laquelle vous vivez. Être en contact avec la Terre peut compléter le processus de santé dans son ensemble. Donc, y a-t-il un moyen de faire cela ? Oui, il y a des méthodes spécifiques avec lesquelles on peut le faire. On va vous fournir cette substance. En termes de santé et de bien-être, il va y avoir d'immenses bénéfices que l'on peut clairement voir. Le physique le plus intime de l'existence, c'est votre corps. Et ce corps n'est qu'un morceau de Terre. Vous n'êtes qu'un petit affleurement de cette Terre. En ce moment, vous êtes un affleurement qui se pavane. Après un certain temps, vous allez devenir un petit monticule. Vous pourriez croire beaucoup de choses fantaisistes sur vous-même, mais ce n'est pas la réalité. D'une manière ou d'une autre, cette chose fondamentale que l'on est juste, un petit affleurement des sols sur lesquels vous êtes assis en ce moment, est oublié. Généralement, jusqu'à ce qu'on soit enterré. Si vous voulez vivre de façon sensée, vous devriez être en contact avec la Terre sur laquelle vous vivez. Aujourd'hui, parce qu'on a perdu ce contact, de certaines façons, il devient désorganisé. Cette désorganisation peut engendrer la maladie, et la faiblesse, et au final, la déstabilisation du système lui-même. Renforcer l'intégrité des éléments dans notre système est très important. Donc, y a-t-il un moyen de le faire ? Oui, il y a des méthodes spécifiques avec lesquelles on peut le faire. On va vous fournir cette substance, que l'on appelle Taimanu, qui veut dire terre-mer. C'est un mélange de cinq aspects différents. Près de 50% c'est de la terre. Il y a une certaine quantité de farine, de haricots mongos. Il y a ce qu'on appelle du camphre organique. Et il y a un peu de poudre de noix de lavage. Et il y a une herbe supplémentaire. Le tout mélangé, vous pouvez l'appliquer. Si vous avez le temps, la meilleure façon de faire, c'est d'appliquer sur tout votre corps. Faites votre pratique, et ensuite, douchez-vous sans savon. Parce que ça va agir comme un savon puisse, que ça contient de la poudre de noix de lavage, et il y a d'autres aspects à cela. Ça va laisser une légère sensation de camphre sur le corps. C'est très guérissant de diverses façons. Ça ouvre les pores de la peau. Si vous faites cela pendant au moins deux à trois heures, n'appliquez aucune crème ou huile ou quoi que ce soit, parce que le corps a besoin de respirer. La respiration ne se fait pas que par vos narines. Chaque pore de la peau doit respirer. Plus le corps respire, plus il est connecté à tout ce qui vous entoure. Et votre corps énergétique va bien se développer, si vous permettez au corps de respirer. Vous devez comprendre ceci. Si vous mettez un produit chimique agressif sur celle-ci, par résistance naturelle, les pores vont se refermer. C'est ce qui a lieu quand vous appliquez du savon. Ils se ferment. Eh bien, si c'est nécessaire, si votre corps est dans un certain état et que vous voulez utiliser du savon, c'est d'accord, ce n'est pas que vous devez être puritain à ce point. Mais en général, vous devriez être conscient qu'appliquer quoi que ce soit de collant ou d'huileux touche aussi les pores. Si vous appliquez n'importe quel type de produit chimique, le corps va naturellement grimacer et se fermer. Il va s'ouvrir après un certain temps, mais il va se fermer à ce moment-là. Surtout si vous vous douchez à l'eau froide. Le corps devrait s'ouvrir. Le corps devrait accueillir l'eau. Et si vous utilisez ça, aussi comme du savon, vous en appliquez autant que vous voulez, vous l'enlevez avec de l'eau, vous allez voir la différence que le corps ressent. pas de son propre chef, mais grâce à la façon dont il vous ouvre aux éléments. Mais si cela n'est pas possible pour vous, vous n'avez qu'un certain temps pour votre sadhana, alors les endroits où vous devez l'appliquer sont la plante des pieds, très important, vos paumes, autour du nombril, à Nahata, au point de rencontre de la cage thoracique, le creux de la gorge ou la gorge entière et le front, juste ici. Vous pouvez l'appliquer ou vous pouvez appliquer sur tout le front ou vous pouvez l'appliquer sur tout le visage si vous le souhaitez, mais tout est une question de comodité. Il se peut que vous travailliez ou que vous voyez des gens avec le visage couvert de boue. Ça peut ne pas être pratique. Vous pouvez juste le garder comme ceci, de la même façon dont le Vibouti est gardé, comme ça. Vous pouvez juste l'appliquer. Vous faites en fonction de ce qui vous arrange, mais il n'y a aucun mal à l'appliquer au moins une fois par mois ou une fois par semaine ou tant que vous puissiez vous permettre tout le corps et le faire. Si vous gardez au moins un jour du cycle lunaire, ça veut dire un jour entre Amavasya et Purnami et un jour entre Purnami et Amavasya, c'est-à-dire tous les 14 ou 15 jours. Si vous gardez un jour pour l'appliquer de la tête aux pieds, passer deux à trois heures comme ça, en termes de santé et de bien-être, il va y avoir d'immenses bénéfices que l'on peut clairement voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !